Quand on est ici, on parle d'histoire et d'architecture. Dieu sait si on se régale tous les deux cette semaine. Mon guide, tu nous emmènes où ce matin ? Dans la ville haute. D'accord. Voilà, c'est celle qui est juste derrière nous, là-bas, qu'on voit derrière les immeubles au fond du port. Parce que le Havre, c'est une ville qui rassemble plusieurs villages. Alors, tu as rappelé Perret, on l'a évoqué hier. Juste avant la période Perret, qui malheureusement, à cause de bombardements, a eu lieu, on avait commencé avant la guerre à construire un tunnel pour monter sur cette ville haute. Le tunnel Génaire. Début des travaux, 1939, et puis ça a été interrompu par la guerre. Mais c'est un des moments tragiques de la Deuxième Guerre mondiale. Célèbre pour son architecture de béton armé, le Havre l'est moins pour sa ville haute. Épargnée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, elle se cache, comme son nom l'indique en hauteur, au creux des arbres. Et l'un des moyens pour y accéder, c'est le funiculaire. Depuis 15 ans, Patrick est aux commandes. Et il a pour l'engin une tendresse particulière. C'est une institution, c'est dans la mémoire des Havre. Nous, personnel, on l'appelle le grand-père. Il va bientôt avoir 124 ans, donc c'est notre aïeule, quelque part. Trois minutes plus tard, vous aurez atteint votre destination. L'autre solution pour découvrir les hauteurs du Havre, c'est d'emprunter le tunnel Génaire. Son chantier a débuté dans les années 30. Et quand la guerre éclate, les travaux ne sont pas finis. Et le tunnel va être le théâtre d'un événement tragique. Mac Benson en a été le témoin. En 1944, il a 18 ans. Comme beaucoup de Havrés, il trouve refuge le soir sous le tunnel pour échapper aux bombes des alliés qui veulent libérer le Havre des Allemands. Le 5 septembre, des habitants décident d'entrer dans une partie encore en chantier. Ils sont rentrés en se disant qu'on va être abrités, on va être à l'abri. Mais pas du tout parce que malencontreusement, on peut dire malencontreusement entre guillemets, une bombe est entrée juste à l'entrée de cette partie de tunnel qui n'était pas finie. Donc les gens ont été bloqués et s'envers asphyxiés. Et il n'y a eu que 3 ou 4 survivants. Il n'y a eu plus de 300 morts. Max, lui, se trouvait dans une partie sécurisée. Aujourd'hui, le tunnel est moderne et il mène directement à la ville haute. Et depuis ce quartier, le panorama sur le Havre est saisissant. La vue sur le centre, le port, la plage, c'est incontournable. La ville basse, du coup, s'invite au jardin de la ville haute. Les travaux du tunnel Génaire ont repris après la guerre, évidemment. 1947, reprise des travaux. 1955, on l'a inauguré. Et ce tunnel a été le cadre d'un événement assez tragique. 400 morts, on l'a dit. C'est dramatique, surtout pour des bombardements. Évidemment, qui étaient les bombardements alliés pour chasser les 7000 hommes, les 7000 allemands qui étaient en poste ici au Havre. Et Eisenhower a envoyé 156 missions de bombardement pour détruire et pour éradiquer les nazis dans la ville. Il y a 11 000 tonnes de bombes qui sont tombées en 48 heures sur le Havre. Et elles ont détruit pratiquement l'intégralité de la ville à 85%. Les Havre, dans tous les témoignages historiques, décrivent ce moment, ces deux jours, comme une véritable représentation de l'enfer. Ça a donné, il n'empêche, 133 hectares inscrits au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, avec cette architecture pérée si particulière, magnifiant, le béton armé.